Bonjour Ami Balance, bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 23 au 29 mai. C'est un nouveau format que j'ai mis en place, plus court, où là ici on va faire seulement de la voyance classique pour voir ce qui vous attend pendant la semaine. Et puis si vous voulez un tirage complet avec le développement personnel, vous regardez les tirages pour le mois. Allez, c'est parti ! Pour les balances, pour la semaine du 23 au 29 mai, la semaine de la fête des mères. Et donc, vous pouvez avancer bien sûr la vidéo le temps que je fasse le tirage. Et puis regardez seulement quand je tournerai les cartes. Allez, c'est parti ! Pour les balances, semaine du 23 au 29 mai, balance ! 23 au 29 mai, balance, balance ! Sous-titrage ST' 501 Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Le magicien, super. Les amitiés, ok. Et l'amour. J'ai l'impression que pour beaucoup, il va y avoir des choses qui se faites dans le couple. Avec des amis, là, vous retrouvez un certain pouvoir d'action. Après, pour d'autres, c'est grâce à des amis que vous allez rencontrer quelqu'un, là, en début de semaine. C'est aussi possible. Ah ouais, il y a quelqu'un qui est amoureux de vous, là. Ou peut-être un ami, avec qui vous vous mettez en couple aussi, c'est possible. Un ami, une amie, ok. Quelque chose de durable dans le temps, donc c'est très chouette. On a des nouveaux commencements, une évolution positive. Bon, pour l'instant, c'est bien. Là, votre tirage, pour l'instant, il est chouette. Hop, on continue. Je vais compléter avec d'autres cartes après, pour comprendre. Bien, hop, ce qui se profile. Eh bien, en fin de semaine, on a un événement heureux, là, par rapport à de l'argent. Il y a de l'argent qui rentre avec les poissons, là. Donc, faites quelque chose. Ok, alors, je vais compléter un peu avec le petit jeu de la voyante, pour les balances. Alors, ici, on nous parle d'une proposition, ok. Une proposition qui peut venir d'un ami, d'un ami ou d'une amie, ou de plusieurs. Déclaration d'amour. Ah ouais, c'est bien ce que je me disais, il y a un ami, là, qui est amoureux de vous. Ça peut être aussi une proposition sentimentale, ou de nouvelles amitiés. Proposition intéressante qui amènera à un gain important d'argent, parce qu'on peut très bien aussi s'associer professionnellement avec des amis. Des offres dans le travail, ou dans les situations d'affaires. Ça peut être aussi des arrangements concernant des litiges, des procès, ou peu importe quel genre d'ennui. Donc là, vous êtes en position de force. Donc là, il y a quelque chose vraiment de bien qui vous arrive en début de semaine. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire. Parce que là, à la fin de semaine, on voit l'argent qui rentre. Donc, si c'est les affaires, n'hésitez pas, parce que ce sont des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Ici, on nous parle d'un messager porteur de nouvelles par rapport à une entreprise, un établissement, une administration. Peu importe laquelle, vous voyez selon votre situation. Ça peut être une déception, des dépenses imprévues également, ou des soucis financiers. Ou peut-être que ça va mettre plus de temps que prévu pour créer un projet, ou pour recevoir de l'argent qui vous était dû, ou pour régler une affaire. Vous recevez peut-être une lettre. Donc, ouais, mais pour moi, attendez, je vais juste un petit peu compléter encore avec le petit Lenormand. Je ne vous ai pas dit, mais pour tous les jeux que je prends, je vous mets la liste en dessous de la vidéo, avec les liens. Hop là ! Ouais, ça nous parle bien d'un courrier, d'une lettre à propos d'une somme d'argent. À propos d'une somme d'argent, je pense que vous attendez ou qu'il vous est dû. Et ce n'est pas une petite somme, ici. Donc, oui, il y a peut-être un petit retard, un petit contre-temps. Mais pour moi, ça va bien marcher, parce que là, on a... Avec l'As de bâton, c'est un nouveau commencement qui est positif, c'est une évolution. Ici, on peut nous parler des enfants, ou de l'enfant intérieur, ou de vos frères et sœurs aussi. Ça peut être un travail avec les enfants, ça peut être une affaire avec vos frères et sœurs, ou ça peut être que vous projetez d'avoir des enfants, de faire un enfant également. Ou alors, tout simplement, les enfants représentent les nouveaux projets en général. On nous parle de petite joie, succès amoureux, bonheur en famille, une amitié partagée, un cadeau aussi, surprise, une petite rentrée d'argent, peut-être aussi de la chance au jeu ou à la loterie, c'est quelque chose d'inattendu. Une visite agréable qui vous fera plaisir, un voyage aussi, des vacances, ou quelque chose qui vous rendra heureux. Une lettre qui apporte de la joie, une satisfaction dans le travail, une réalisation de projet au succès. En fait, en gros, ça, c'est une lettre ou quelque chose qui solutionne tous vos petits soucis actuels, donc je pense que c'est rapide. Et là, je pense que le bon sens, c'était celle-ci, à mon avis. C'est des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Ouais, je pense que vous allez obtenir quelque chose que vous aviez demandé pour un nouveau projet. Ça peut être aussi un prêt immobilier ou quelque chose comme ça, peu importe. En tout cas, c'est une belle semaine pour vous. J'ai l'impression que c'est une bonne énergie, là, pour vous, les balances. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Le rêve, la justice et le masque. Alors, attention, parce que le masque, ici, on nous parle peut-être d'une affaire en justice avec une femme de votre entourage par rapport à un rêve, un rêve peut-être commun ou un rêve à vous. C'est une femme, comment dire ? Si c'est vous, ça peut être une amie ou une parente. Si vous êtes un homme, ça peut être votre épouse, votre fiancé, votre femme. Une amie ou une parente également. Quelqu'un qui a des soucis d'argent. Je pense que ça peut être une femme de votre entourage qui essaie de vous emprunter de l'argent. Mais c'est quelqu'un d'assez perfide. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui porte un masque avec vous. C'est pas sincère, c'est pas honnête. C'est quelqu'un qui veut profiter de vous, en fait. Après, ça peut être aussi vous qui essayez de rompre avec votre ex-mari ou quelque chose comme ça parce que vous avez été déçu. Ça peut nous parler également d'une rivale en amour ou en affaire ou d'une femme souffrante qui va vous demander de l'aider ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas quelqu'un... Comme je vous ai dit, la carte du masque, c'est quelqu'un de pas sincère. Donc, vous adapterez, vous verrez bien. Et ensuite, on a donc la bonne nouvelle, là, en fin de mois. Hop là ! On a une fête, un événement entre amis ou dans la famille avec des personnes qu'on aime. En fait, là, on nous parle d'argent ici. Donc, il y a une réussite d'un projet. Il y a une abondance. Il y a une projection dans l'avenir avec d'autres personnes. Ici, on nous parle d'un homme de loi ou quelqu'un qui vous conseille ou quelqu'un qui est veuf qui va intervenir dans des... Je sais pas. Dans des projets, en fait. Alors, je vais prendre encore une carte pour compléter. Ouais, attention, parce qu'on nous dit que cet homme cache une escroquerie ou alors c'est un menteur ou un traître ou quelqu'un qui est méchant envers vous, quelqu'un qui est fourbe. Mais vous allez le démasquer. Donc, attention, ça peut être en affaires, ça peut être dans la famille. Enfin, peu importe. C'est une personne déloyale, médisante. Mais vous allez y voir clair, en fait. Ça peut être aussi une trahison dans l'entourage d'un homme par rapport à vous. Oui, quelqu'un qui essaie de vous escroquer ou... Je sais pas. Ça peut être aussi un veuf ou un divorcé. Ça peut être un papa qui souffre de sa solitude mais qui n'est pas très honnête, qui vous cause des soucis. Qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Je sais pas, mais en tout cas, attention, parce qu'on nous dit que cette personne, elle pourrait vous faire perdre un procès ou vous escroquer ou quelque chose comme ça. Donc, attention. Mais de toute façon, vous allez y voir clair. Donc, voilà. Si vous avez des affaires en cours, ne faites pas confiance à cet homme. Allez, je termine avec une carte de l'oracle Les Messages de ton âme. Pour vous, les balances. Pour la semaine du 23 au 29 mai, balance. Hop là. Alors ici, on vous dit prendre du recul. Stop. Respire trois fois. Et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Voilà. Donc, prenez du recul pour bien réfléchir. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci pour le visionnage. Merci pour les petits commentaires, les likes, les partages. Et puis, je vous dis à bientôt pour le tirage du mois. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada